Je pense que tout le monde est là. C'est notre dernière session pour cette journée d'études, Abandon et maintien d'un processus de création collectif. Et nous allons donc terminer cette journée d'études en compagnie de ACI. Je vais commencer en présentant Philippe Guerin, qui est mon collègue qui travaille avec moi à l'École d'architecture de Paris-Val-de-Seine. Il est architecte de formation, peintre de pratique plus davantage, maître de conférence à l'École d'architecture de Paris-Val-de-Seine. Il travaille avec son enseignement, la même affaire aujourd'hui en TELS en validation d'acquis. C'est super, on dit ça, c'est mieux de dire ça. Un apport classique, moderne de la peinture. Mais c'est quand même 250 pages. C'est pas trop dans quoi c'est plus légère. C'est plus sur TELS, c'est pas mal plus cher. Entre les apports classiques et modernes de la peinture contemporaine. Il développe ses recherches en France et à l'étranger, et notamment en Chine, mais il reste toujours en dialogue avec les artistes et professionnels de l'espace, les danseurs, les chorégraphes, les scénographes et les architectes, ainsi qu'avec les enseignants-chercheurs de différents horizons. Il a travaillé avec Karine Carson en 2000 et entamé un travail de 10 ans, c'est ça ? Non, pour les étudiants. Avec les étudiants, pour les étudiants. Donc entamé un travail de 10 ans avec les étudiants, oui. Dans l'école d'architecture, les étudiants d'architecture avaient 48 heures par an de travail avec la danse. C'est ça. Et aussi avec Julie Perrin, et ils ont travaillé avec les rencontres internationales de Saint-Denis. Chorégraphiques. Chorégraphiques de Saint-Denis. Voilà. Merci, Junalane. Merci à Jeanne Laurent pour leur invitation, qui s'est fait un petit peu au déboté à la fin. Donc je vais essayer d'être à la hauteur de la situation. Et moi, je vais vous présenter à mon tour, alors en lisant un petit peu les papiers qui me sont donnés, donc Marguerite Papazoglou, tout de suite à ma droite, qui est danseuse, chorégraphe, qui travaille beaucoup avec la musique improvisée, dont nous avons un petit peu parlé, et qui a pris une position un petit peu pour soutenir tous les arts qui justement revendiquent et soutiennent l'improvisation. Donc il démarre un petit peu de ça. Sinon, donc elle travaille avec des collectifs de danseurs pluridisciplinaires et tout le monde autour des arts vivants de manière générale. Oui. Pour parler ensuite avec Simona Polvani, et en regardant un petit peu sur Internet, et je me suis permis de le dire tout à l'heure à Simona, au fond, elle est donc, pour bien dire, artiste chercheuse, doctorante à l'école doctorale de l'APESA, à l'Université Paris 1, donc Antéon-Sorbonne, sous la direction de Pascal Weber. Elle prépare une thèse sur la performativité dans la dramaturgie de Gao Xinjiang, c'est ça. Également, elle est quand même auteure de poèmes, et j'en appartais tout à l'heure, je disais qu'au fond, le langage était quelque chose, enfin, le langage poétique est quelque chose de primordial dans toute sa démarche de manière générale. Voilà. Et nous commençons donc avec Simona. Bel après-midi à tous. Je tiens à remercier particulièrement Junin, Allen et Jean-Laurent, et aussi l'Institut Acte et l'équipe Espace, pour cette invitation qui me permet de présenter une partie de mes recherches des thèses. Alors, comme vous voyez, les titres, c'est « Abandon et maintien », c'est un titre très long, « Des principes antagonistes et complémentaires à l'œuvre dans le processus de création théâtrale des Gao Xinjiang. » Je commence avec une citation qui reprend l'esprit des Gao Xinjiang et qu'il pourrait synthétiser l'élan qui a traversé ses premières expérimentations dans la recherche de la mise en scène. À l'époque, avec son ami metteur en scène Lin Zoua, il était en train de créer au Théâtre de l'Art du Peuple et des Pékins sa pièce « L'Homme Sauvage ». Tous les deux ont mis en place des cours de théâtre pour plus expérimentaux de ce qu'ils ont pratiqué dans ce théâtre. Ils ont fait donc des recherches avec des jeunes comédiens s'appuyant beaucoup sur des improvisations et des acrobaties. Comme ils ne pouvaient faire des répétitions pendant l'ouverture du théâtre, car les salles étaient réservées au cours des théâtres soi-disant classiques, ils travaillaient la nuit. Et c'est ce qui rapporte Gao Xinjiang, donc c'est pour cela que je vous la lis. Je vous lis l'enthousiasme qu'il a dans cette anecdote. « Oui, à cet instant-là, on s'amuse. Comment s'amuse-t-on ? C'est au moment où tout le monde est parti, les soirs. Comme les jeunes comédiens s'intéressent beaucoup à ce travail, et comme cela se passe en été, je leur dis « Demain, je vous invite, je vous paye la pastèque, venez. » Toutes les salles du théâtre sont alors libres, il n'y a personne dans le théâtre, et nous pouvons travailler jusqu'à minuit. On peut chanter, crier, s'en déranger. Pourtant, un jour, à minuit, une femme ouvre la porte tout à coup et dit « Qu'est-ce qui s'est passé-t-il à cette heure-ci ? » Nous étions avec une vingtaine d'acteurs. C'est comme si nous étions d'un coup libérés, si nous avions trouvé une issue. Nous nous sommes écriés « Sortons ! » Et nous sommes tous sortis, en nous rouant sur la porte, en nous jetant dans l'escalier comme une vague. Devant cette scène, la femme est restée interdite et a dit « Qu'est-ce qu'on fait ? » Et puis, tout le monde éclate un fou rire. Elle dit « Vous vous amusez comme ça ? Je vais aussi participer. Est-ce qu'on m'accepte ? » Voilà, c'était ça, notre travail. Donc, cette anecdote me semble intéressante car une dynamique en résulte, une forte concentration au départ et un avènement improbable dictée par les hasards qui fait dériver et éclater l'attention. Une sorte d'explosion d'énergie s'ensuit, libératrice et porteuse des bonheurs. Un tel processus, donc, selon moi, mérite notre attention. Mais pour mettre en perspective ce processus de création, il faut revenir peut-être sur quelques références biographiques des Gaux-Xingiens. Donc, Gaux-Xingiens est un artiste contemporain chinois, naturalisé français, et son art s'exprime à travers plusieurs disciplines artistiques. Il est écrivain, auteur de théâtre, metteur en scène, plasticien, il fait de la peinture, il utilise la technique de la peinture à l'encre de Chine. Il est aussi cinéaste, il réalise en fait des films qu'il appelle des ciné-poèmes. En 1981, et jusqu'à son esil en France, il a été dramaturge du théâtre de l'art du peuple de Pékin, où ses pièces ont été mises en scène. En 2000, il a obtenu les prix Nobel de littérature pour l'ensemble de son œuvre théâtrale et littéraire. Et bien qu'il aille grandir dans le contexte de la Chine maoïste, qui a imposé ses règles et conventions dans l'art, et notamment dans les théâtres parlés, nommés théâtres ouajus, en s'appuyant sur un style réaliste et en faisant appel au naturalisme, Gao Xingian s'est intéressé depuis sa jeunesse à des styles théâtraux et des pratiques artistiques jugées antiréalistes. Ses références, en ces sens, en étaient d'abord Meyerhode et la biomécanique, Brecht, ensuite Beckett, Artaud, Grotowski, Cantor, en fait tous les grands maîtres du XXe siècle. La comédia de l'arte italienne et les théâtres et danse de Pina Bausch du côté de la scène occidentale. Et du côté de la scène orientale, l'exicu, c'est-à-dire les théâtres chantés dans ces chinois, qui est plus connu et emblématisé dans l'opéra de Pékin, les théâtres no kabuki et la danse buto japonais, sont tous des références qu'on trouve à l'oeuvre dans ses pièces et ses mises en scène. Et à partir de toutes ces sources, il a théorisé et mis en place une pratique de l'écriture dramatique et de la mise en scène qui ont servi de base un théâtre total s'appuyant sur les jeux d'acteurs. Il a nommé cette forme de théâtre, théâtre omnipotent, et les comédiens sous lesquels il est conçu, acteurs omnipotents. Donc, nous, on sait, moi je parle des théâtres et tout le monde sait que le théâtre est par essence un art collectif. Donc, il s'est réalisé à travers la participation et la contribution de plusieurs artistes pratiquant différentes disciplines et exerçant différentes fonctions. Je m'intéresserai ici plus précisément à la méthode donc des travails de Gao Xingian proposée aux acteurs lors des répétitions de certaines de ses pièces et notamment Au bord de la vie, une pièce de 1981 qui est sa première pièce écrite en français dans sa mise en scène au festival Dionysia en Italie et des 4 et 4 heures pour un week-end, une pièce de 1995 créée à la Comédie française en 2003. Donc, il s'agit d'essayer d'identifier certains principes qui orientent les processus de création collectif mis en place par les metteurs en scène en collaboration avec ses acteurs et de repérer les dynamiques à l'œuvre. Je me pose quelques questions. Quel type de metteur en scène est Gao Xingian ? Quelle approche et quelle vision a-t-il de la création scénique ? Quelle implication est demandée aux acteurs dans son processus de création ? Sont-ils plutôt des exécutants ou bien des véritables co-créateurs ? C'est dans cet horizon de ces questionnements et des possibles réponses que je chercherai à donner qui se met en place la problématique de l'abandon et du maintien comme méthode de création des Gao Xingian et s'y dessine les relations entre les metteurs en scène et l'acteur, l'actrice, les acteurs, les actrices. Je m'appuyerai beaucoup sur des entretiens inédits que j'ai fait à Gao Xingian et à Philly Goudard qui est un des 16 acteurs qui a joué dans Au bord de la vie et pour ce qui concerne 4 Équateurs pour un week-end à des acteurs Claude Mathier et Alexandre Pavlov de la comédie française. Donc je vous en tire un... Ça c'était juste référence à l'homme sauvage il y avait il y avait des photos avant donc de vous introduire ce sont des photos prises de la mise en scène de Lin Zuaoua au Théâtre de l'Art du Peuple et de Pékin Vous pouvez voir une certaine esthétique et ça donc pour au bord de la vie ça c'est une photo de la mise en scène qui a réalisé donc Gao Xingian au Festival international du théâtre à Veroli en Italie en 1994 Donc selon les témoignages des Gao Xingian que j'ai donc raccuit dans plusieurs entretiens et c'est de certains acteurs qui ont collaboré avec lui dans différentes mises en scène de ses pièces la notion d'abandon et d'un maintien ou de contrôle et de lâcher prise relève de différents niveaux ils régissent en fait les processus de mise en scène pendant la phase de répétition de façon on peut dire déterminante Je vais vous résumer dans la carrière théâtrale des Gao Xingian trois périodes marquantes qui conditionnent son processus de création On a une première période qu'on peut appeler formation et expérimentation c'est au début de ses recherches sur la dramaturgie les jeux de l'acteur et les enjeux de la mise en scène et c'était à la fin des années 50 quand il a fondé la compagnie de la mouette où il tenait principalement le rôle des chercheurs dramaturges et parfois en tout cas collaborer à la mise en scène en faisant des expérimentations sur des tests des différents auteurs La deuxième période on peut nommer l'avènement du dramaturge il s'agit de son affirmation en tant que dramaturge dans les années 80 donc à Pékin quand il est nommé dramaturge au théâtre de l'art du peuple de l'art du peuple et cette théorie sur les théâtres et l'acteur omnipotent commence à prendre forme sa pratique théâtrale s'oriente donc vers la redécouverte de certains principes du théâtre de l'opéra de Pékin mais dans un registre en fait comme il dit Gao qui vise à casser les codes stylistiques donc à libérer l'opéra de Pékin de certains codes stylistiques expressifs qui les caractérisent et ces pièces Signal d'Alarme je vous dis juste les titres pas en chinois mais en traduction même si parfois ils ne sont pas traduites cette pièce en français donc Signal d'Alarme Arrêt des bus L'homme sauvage sont mis en scène par Lin Zouaoua et Gao participe activement à la formation des acteurs et aux répétitions de ces pièces mais il ne fait pas encore de la mise en scène et ensuite la troisième période qui est déjà nommée mettre en scène et ça coïncide avec son arrivée en France et Gao donc continue à écrire des pièces et commence à mettre en scène ses propres pièces et les fait dans différents endroits pas qu'en France mais il est invité même à l'étranger dans différents pays et il travaille avec différentes langues donc il met en place un pièce un plat il met en scène ses pièces dans différentes langues avec des troupes qui sont des troupes du lieu et des théâtres où il va créer je ne vous dis pas tous les titres mais ce sont surtout certaines pièces ce sont celles qu'il avait déjà écrite en Chine mais la plupart ce sont des pièces qui sont écrits en français et en français à la base donc si nous cherchons à déterminer des principes qui animent sa pratique de la mise en scène dans toutes ces différentes expériences donc dans les très périodes que je viens de citer nous trouvons des éléments constants d'une part la pratique de l'improvisation donc les mots clés c'est en fait improvisation comme méthode de recherche de création scénique élève en tout centré sur une invitation pour les acteurs au lâcher prise et à l'abandon dans la plupart des cas au moins dans la perception des gaoxingiens il s'agit d'improviser et d'explorer les choses les plus inattendues et les plus drôles Gaox quand il parle de son travail de mise en scène il dit toujours dans les répétitions qu'est-ce que vous faisiez dans les répétitions il commence à raconter et il dit on s'amuse on s'amusait on s'amuse après c'est différent ce qu'ils disent les acteurs mais pour lui pour lui cet processus est on s'amuse on s'amuse donc c'est pour cela que je vous avais lu aussi cette anecdote cette situation là les plus inattendues chercher l'inattendue les plus drôles dire un texte avec la tête renversée par exemple faire des choses les plus improbables et beaucoup des acrobaties mais ces attentes sont précises en ce qui concerne les acteurs donc un esprit toujours ludique doit prédominer l'objectif souhaité est toujours de valoriser en tout cas les pouvoirs créateurs de l'acteur d'épuiser au plus haut degré dans son imaginaire et grâce à l'écoute et à l'observation de tous ces mouvements ces élans ces gestes ces propositions qui sont amenées à faire en permanence le metteur en scène s'est fait d'une certaine façon moi je dis s'est fait plasticien et il joue avec les hasards celui de l'improvisation et compose la mise en scène donc pour Gaoxingian est une création qui advient de la rencontre entre un metteur en scène et des acteurs qui advient au sens qui n'est pas construite au préalable ce qui existe déjà c'est les tests dramatiques dont Gaox il est même l'auteur donc la dramaturgie à fleur du texte est conçue à fleurant du texte est conçue comme un enjeu en mesure de libérer les potentiels des acteurs en même temps les acteurs par leur performance libèrent donc peuvent libérer et rendre actifs réalisés les potentiels du test dramatique il existe en ce sens une relation un lien je dirais de réciprocité entre l'acteur et les textes que j'appelais des intramutualités le metteur en scène est alors un facilitateur il remplit une fonction maïétique d'une certaine façon permettre la rencontre et la libération c'est à dire l'affirmation et la réalisation de des potentialités celle de l'acteur et celle du texte et aussi de céder omnipotentialité donc et de révéler les mystères que les textes cachent à lui parce que c'est un texte on ne peut pas les lire mais ce sont des textes assez mystérieux et celle des l'acteurs donc de libérer cette omnipotentialité pour revenir aussi à sa notion de théâtre omnipotent des l'acteurs omnipotents et d'un texte omnipotent dans les cas de Gaoxingian cela en plus s'avère être plus véridique parce qu'il est à la fois et l'auteur de ces pièces et les maîtres en scène si dans son esprit donc une idée est déjà à l'oeuvre quant à la mise en scène la mise en corps et la mise en image de ces pièces il s'agit alors plutôt d'une sorte d'horizon d'un paysage encore flux d'une intuition d'un sentiment c'est à dire Gaox il ne dit pas faites cette chose là aux acteurs mais il donne juste des suggestions et il n'essaie pas donc il n'a pas un plan mais il a comme une intuition de ce qu'il peut advenir et il attend qu'il advienne qu'il se produise quelque chose par rapport aux propositions qu'il donne les acteurs et donc c'est pour cela pour cette raison que Gaoxingian fait toujours appel à l'improvisation comme méthode des créations et à des artistes improvisateurs créateurs qui dans la plupart des cas sont des acteurs polyvalents et pluridisciplinaires et pour illustrer donc cette méthode et sa mise en oeuvre j'analyserai l'expérience de répétition des pièces que j'ai annoncées donc je commence par Au bord de la ville donc en 1994 Gaoxingian invitait en Italie à ce festival le festival dionise a monté directement sur place une mise en scène de la pièce Au bord de la vie il a à disposition une pièce qui reste en français donc il arrive avec une équipe d'acteurs français et français et ils ont trois semaines de répétition qui d'une certaine façon c'est un temps un peu court pour les pièces des Gaoxingians je me suis concentrée surtout sur la présence de Philly Goudard qui joue le rôle de l'homme qui a un rôle mouette parce que Philly Goudard il avait déjà connu Gaoxingian et indirectement travaillé avec lui quand il a travaillé avec Alain Timar donc un autre émetteur en scène qui a mis en scène en France au festival d'Avignon au bord de la vie et donc il avait rencontré quand même Gaox qui ensuite l'a vu dans la pièce il a décidé de les convoquer de faire appel à lui pour jouer le même rôle mais dans une mise en scène complètement différente du bord de la vie en Italie comme on peut rélever à partir de l'entretien que j'ai réalisé avec Philly Goudard le processus de création est ancré sur l'improvisation dans son sens que nous verrons un peu plus tard et les états ou les impressions d'abandon d'attente d'angoisse on commence à avoir d'autres mots qui paraissent et pas juste on s'amuse des lâcher-prise des disparitions sont donc des ressentis qu'ont pu éprouver les acteurs et les mettent en scène dans des nuances différentes Philly Goudard je le cite ainsi raconte de ses répétitions Gaox demandait à l'actrice quelque chose de parfaitement hiératique c'est qu'il a plongé dans une angoisse absolue parce qu'elle donnait les tests de longue dizaines des minutes d'évaluer pour s'entendre et dire après recommence Philly Goudard donc conclut donc il faut être assez solide parce que vous imaginez elle était là c'est un texte c'est un monologue féminin comme je disais les rôles de l'homme est mouette la femme a la parole et c'est 60 minutes des paroles en continu en permanence et tout va se jouer et va apparaître dans la pièce à partir de sa parole donc lui demander il les joue en plus je n'ai pas précisé il les joue dans une église ce qui avait vraiment fait le bonheur une église qui n'est plus consacrée ce qui avait fait le bonheur des gaoxingiens qui étaient tout contents de cet espace donc hiératique dans l'église et pour cette actrice c'était quelque chose de très frustrant de répéter sans vraiment avoir la compréhension de ce qu'il devait vraiment jouer comment les jouer comment arriver à cet état hiératique parce que Gaël ne donnait pas vraiment des indications sur cela donc dit Philippe Goudard on devait être vraiment avec un esprit très solide face à cette traversée du désert il l'appelle comme ça qui est cette interprétation d'évaluer jusqu'à qu'ils entendent ce qu'ils voulaient entendre c'est à dire lui il a une sorte d'idée de ce qu'il peut entendre mais il ne le dit pas en fait ils attendent quelque chose qui se produise et en fait c'est vraiment Philippe Goudard qui dit que Gaël a une puissance d'attente une puissance de laisser se produire des choses d'évaluer avec une confiance absolue dans l'effet que ça va se produire donc on ne va pas arrêter quelque chose quelque chose il va advenir et la difficulté donc est grande pour l'acteur ou l'actrice s'il ne possède donc cette calme intérieure parce qu'elle peut ressentir comme il ressentait l'actrice et il avait aussi une danse une grande angoisse l'improvisation alors dans ce processus comment dire est en stricte relation avec cette intuition de la part du metteur en scène que quelque chose va advenir pour qu'elle se produise il est essentiel que les acteurs fassent cette traversée dans les déserts comme l'a dit Phil Goudard en faisant appel et déployant je cite encore Phil Goudard toutes leurs compétences toutes leurs imaginaires toutes leurs créativités pour proposer un parcours intime et arriver donc à proposer finalement ce que Gauck Singian est en train de chercher et un travail sans guide de ce genre demande de la part des acteurs de faire une confiance absolue en fait de s'effier complètement et de se confier au metteur en scène dans la même mesure où il fait confiance donc où les metteurs en scène il fait confiance à ses acteurs que quelque chose qu'ils attendent ils vont les produire donc il est absolument nécessaire de s'abandonner au processus d'improvisation de lâcher prise dans ce sens là il faut vaincre aussi le sentiment d'abandon au sens propre qui peut résulter de l'absence de guide et il s'agit de trouver face au metteur en scène à l'occurrence Gauck Singian qui vous abandonne au processus le metteur en scène donc a l'intuition de quelque chose qui est en train de chercher mais il ne donne pas de consignes ensuite donc pour par exemple Philly Goudard il s'agit en fait de ne pas être d'arriver à une sorte de disparition pour lui ce qu'il demande Gauck Singian c'est une disparition de la volonté il ne s'agit pas autant de lâcher prise mais de cesser de lutter c'est comme si l'acteur doit cesser de lutter dans ce processus et pour lui ils sont donc les acteurs sont des passers qui doivent incarner l'oeuvre de Gauck je passe au deuxième exemple donc ici j'avais repéré quand même l'angoisse qui est une des peintures de Gauck Singian et j'avais aussi une autre qui est l'attente donc Gauck Singian en fait consacre à l'attente une de ses peintures en 2009 la technique c'est de l'encre ou de l'encre digitale non 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 c'est de l'encre de Chine ah d'accord oui il est comme ça il est en blanc noir donc 4 équateurs pour un week-end et on voit Gauck Singian qui est devant la comédie française devant son affiche et c'est une création mondiale comme on peut lire donc il est invité en 2003 à monter cette pièce il travaille donc activement avec les 4 comédiens et un danseur et chorégraphe étoile de l'opéra de Paris qui est Nicolas Lerich la pièce je vous dis se déroule de façon assez déroutant c'est à dire les répétitions ce sont assez déroutant comme ils disent les acteurs surtout au début parce que pour différentes raisons alors des obstacles sont tangibles la communication s'avère difficile sur les plans linguistiques comme les remarques Alexandre Pavlov car Gaoxingian ne s'exprime pas aussi bien français et de même les références culturelles et les codes théâtraux sont différents ce qui par exemple pour Gaoxingian relève du grotesque il demande de jouer du grotesque ne l'est forcément pas pour les acteurs du français s'ajoutent en outre d'autres barrages car ceux-ci n'ont pas connaissance comme ils le disent dans l'exembre chrétien une connaissance approfondie de la culture théâtrale chinoise donc il comprend qu'ils n'ont pas assez de références pour comprendre et les comprend maintenant avec du recul qui n'ont pas été assez nourris Gaoxingian en plus s'est relâché beaucoup de liberté aux acteurs en attendant de leur part des propositions il ne parle pas dans ces cas-là d'improvisation les acteurs Gaox il parle mais pas eux mais il parle des propositions qu'ils attendaient donc Pavlov Alexandre Pavlov se souvient de la recherche menée pendant les répétitions il fait une hypothèse Gaoxingian nous laissait beaucoup de liberté je pense qu'il se disait je vais pour l'instant les laisser beaucoup faire et proposer on va chercher dans cette espèce de magma donc ils perçoivent la chose qui est en train de se produire comme magma un chaos et puis finalement peut-être on va arriver à trouver quelque chose qui va nous unir Claude Mathieu corrobore cette impression en fait elle aussi pense que Gaoxingian est également en recherche donc la recherche qui demandait Aé par rapport à leur rôle c'était aussi la recherche qui était en train de faire Gaoxingian de mener Gaoxingian par rapport à la mise en scène donc la question c'était comment mettre en image ce qu'il avait écrit c'est ça la question qui s'est posée en plus il avait quand même une chose assez intéressante parce que la pièce elle a cette particularité que les personnages sont quatre personnages elle est construite comme une partition musicale et les hommes ils parlent en G ou en Tu ils s'expriment en parlant d'eux-mêmes en Tu et les femmes en L ou en G et qu'est-ce qu'il disait Gaoxingian à partir de cet usage des pronoms il allait un peu plus loin parce qu'il disait avec tous vos G vos ils elles j'ai construit les nous donc il était même en train de construire une sorte de collectif des corps collectifs d'ensemble à partir de leur individualité et donc de construire une unité qui faisait sens je vous montre aussi quelques images quand même de la pièce mais qu'est-ce qui s'est produit en fait les processus des mises en scène étaient interrompus parce que Gaoxingian est tombé malade est tombé gravement malade était hospitalisé et donc après un mois de cet processus qui était pour les acteurs assez difficile il n'était plus loin les acteurs quand même ils n'ont pas et c'est là avant on a demandé de s'abandonner ou quand même de ne pas trop résister de s'essayer à une sorte de lâcher prise dans des propositions qui étaient pour eux même très loin au niveau des références culturelles pas juste de leur corps comme ils s'incraient dans l'espace les travails qu'ils faisaient aussi avec Nicolas Lerich les chorégraphes mais vraiment de repérer des contextes qui n'étaient pas à eux naturels mais ils décident pas de lâcher donc dans cet abandon dans cette frustration ils décident de ne pas lâcher le spectacle et de continuer eux-mêmes donc ils continuent et ils arrivent à aboutir le spectacle parce qu'ils disent en fait au final qu'ils se rendent compte que c'était dommage de lâcher prise dans ce sens d'abandonner la pièce donc Gao il les abandonne effectivement parce qu'il l'abandonne au sens physique mais ils ne veulent pas abandonner la pièce parce qu'ils comprennent qu'ils ont une belle matière ce sont les paroles qui les utilisent ils étaient excités à la fin ils étaient rentrés dans ce processus ils étaient excités de ce processus et donc ils comprennent qu'ils peuvent faire quelque chose de tout cet univers qu'ils ont arrivé à créer en nous et que c'est bien de les jouer et donc il y a ce jeu qui se met en place et ce processus qui est entamé je vous montre une autre photo et j'arrive presque à la fin donc vous voyez cet univers donc qu'est-ce que s'est créé s'est créé en fait une solidarité s'est mise en place entre les acteurs et Nicolas Lerich qui était déjà considéré une sorte d'œil extérieur et extérieur très important quand Gao était présent et c'est ainsi que le spectacle a pu voir le jour et avoir même un certain succès et donc je peux dire que pour résumer la position et l'expérience de ces acteurs face à Gao mettait en scène dans ces deux spectacles tous les acteurs ils ont été obligés ils sont obligés donc de passer par ces épreuves par une forme de désert des vides pour arriver à créer à être l'œuvre à laquelle Gao Singian s'attend et des forces antagonistes agissent entre immobilité et inertie de la part de Gao qui est dans une sorte d'inertie apparente parce qu'il est dans cette attente et un mouvement sans cesse qui est demandé même dans l'effet d'être parfois immobile mais c'est un mouvement parce qu'on demande d'être immobile encore pour trouver la mobilité qui convient en fait donc un mouvement sans cesse entre une extrême gentillesse tout le monde il dit que Gao il était super généreux super gentil donc dans cette recommence il ne pouvait en fait même s'engoler parce qu'il était d'une gentillesse extrême une générosité extrême et la frustration quand même des acteurs entre une confiance infinie qu'il y avait même Gao dans ses acteurs et la peur des acteurs face à eux-mêmes l'angoisse et un possible sentiment d'échec donc enfin pour les acteurs dans cette étrangeté il y a eu la découverte de leur potentialité et d'une puissance en fait inattendue qu'ils possédaient et cette dramaturgie au départ étrange et hostile je dirais hostile pourrait s'est fait plus familière et déploie ses enjeux et ses mystères on peut dire et je termine je voulais vous proposer mais je ne sais pas s'il y a le temps si on veut le faire c'était une question des cordes et c'était une question de jeu je ne voulais plus les faire mais après j'ai vu que la corde c'est un peu les latemotives d'aujourd'hui et donc je voulais vous proposer un jeu parce que c'est un hommage à Gao et à une pièce qu'il a écrite expressement quand il était en Chine pour les acteurs pour révéler cette omnipotence ça s'appelle L'autre rive et donc je vous cite juste un texte qui donne l'envie de jouer et l'acteur qui joue avec les cordes j'ai ici une corde nous allons faire un jeu sérieusement comme des enfants qui s'amusent notre pièce commence avec un jeu merci beaucoup selon les temps pile dans les temps merci on arrive presque au bout de cette journée donc encore une fois merci à Jeanne et June et à tous les participants pour la préparation et pour vos interventions moi je vais on va on va venir à un point où j'en arrive à questionner les limites du sujet et du corps et voilà donc ça me plaît qu'on soit à nos limites presque physiques aussi de capacité d'attention parce que ça voilà on a le problème un peu devant nous alors moi je suis danseuse et chorégraphe indépendante et comme d'après la présentation et mon point de départ c'est ma pratique sur lequel enfin ça a été vraiment matériau à partir duquel je me suis posé vraiment la question très sincèrement du maintien de l'abandon dans le processus de création et j'ai trouvé cette question en effet passionnante au départ il y a les mots même de maintien et abandon qui sont qui font référence à des postures physiques ou à quelque chose du corps en tout cas m'a aussi non seulement interpellée mais engagée dans l'acceptation de cette invitation je me sentais un petit peu légitime à en parler donc en tant qu'ayant expérimenté de longues années le mouvement alors d'autre part il y a une autre entrée qui pour moi est importante c'est le fait que je travaille beaucoup en composition instantanée et que composition instantanée comme son nom l'indique c'est l'idée d'improviser sur scène donc l'improvisation non seulement comme outil de recherche mais comme alors pourquoi et comment chose assumée à présenter tel quel le tel quel étant aussi à mesurer puisque ce n'est pas du même ordre qu'une improvisation purement de recherche ou peut-être ce que les sessions qu'évoquait Jeune avec le danseur où on lui demandait simplement de s'abandonner pour produire ce qui vient dans le sens où quand même il y a une responsabilité une notion d'auteur dans ce qui est présenté donc il y a un processus un peu supplémentaire à partir de cette première étape même si c'est synchrone donc voilà il y a aussi la question d'un point de vue de relation sociale qu'il n'y a pas de chorégraphe il n'y a pas d'auteur ni de collectif même qui puisse être signataire vraiment comme œil extérieur de la chorégraphie et cela pose souvent problème parce que cette espèce de création anarchique pose la question de l'autorité et est-ce que quelque chose qui nécessairement échappe peut être porté comme œuvre et avec un auteur donc ça a été dit mais je vais aussi revenir un petit peu sur les termes de maintenir du maintien et d'abandon donc dans un premier temps le maintien où on entend main et tenir qui est un peu redondant en soi puisque c'est l'organe qui tient chez l'être humain et une définition première du maintien qui paraît vraiment l'exact opposé de la danse puisqu'il s'agit de faire rester quelqu'un ou quelque chose dans une position ou une situation donnée faire en sorte qu'une situation ne se modifie pas donc c'est le non-mouvement alors ce qui m'intéresse aussi dans cette définition c'est quand même une notion d'effort donc un effort prodigué pour maintenir la situation telle qu'elle est et donc un travail là-dessus et aussi une idée de volonté donc l'immobilité est un travail et l'immobilité est quelque chose de même au niveau des compétences du vivant qui a été acquise assez tardivement paraît-il dans la chaîne de l'évolution puisqu'au départ les vers ou les bactéries sont par définition perpétuellement mobiles et puis dans un autre temps toujours sur maintien avec comme ça une vague idée de danse on pense tout de suite au maintien au port du danseur qui encore une fois porté et où il s'agit bien d'une question de verticalité et d'un rapport optimal à la force de gravité mais d'un rapport optimal dans l'idée de s'ériger ou de résister à la force de gravité c'est ce qui est on va dire dans la façon courante d'aborder le port souvent dit donc déjà avec maintenir on a une espèce de double polarité entre l'effort le travail le travail nécessaire à le guidage et d'un autre côté quelque chose qui est de l'ordre de la résistance et on va voir comment ça peut apparaître dans le travail artistique on peut pressentir évidemment d'ores et déjà que c'est effectivement essentiel l'autre entrée c'est le mot abandon abandon c'est l'action de rompre le lien qui attache à une personne ou une chose renoncer à la possession de quelque chose ou l'action de cesser de s'occuper de quelque chose ce qui au départ évidemment est une notion négative de rupture d'un engagement mais alors j'ai beaucoup aimé les utilisations du sens figuré qu'on trouve dans le trésor de la langue française où la deuxième définition donnée est action de laisser aller son corps son cœur son esprit à leur pente naturelle donc la nature contre l'effort il y a souvent aussi l'idée d'une proximité et d'une intimité l'exemple donné il m'a parlé avec abandon où les deux hommes étaient d'accord il suffisait pour en avoir la certitude de voir la détente physique qui s'était produite chez l'un et chez l'autre l'abandon l'espèce de lassitude qui suit un entretien mouvementé donc voilà il y a ce climat de proximité de non-affectation de contournement de règles sociales et de confiance donc on aurait en fait une espèce de double polarité entre tenue par la main ou main qui tient et don main qui donne dans un espèce de non-acte qui est justement le donner j'aimerais montrer une espèce de juste 5 minutes de vidéo de ce à quoi ça peut ressembler sachant que ça peut prendre toutes les formes qu'on veut alors c'est pas grave non mais c'est pas grave tiens je vais la clé comme ça ça va te faire plus d'être je vais avancer un peu ah pardon je vais faire un petit peu avant tu sais non mais non mais tu sais ne pas t-il si ne pas t-il qu'ens qui tud que qui Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Je trouve que, en fait, pourquoi j'ai commencé par le montrer ? J'ai commencé par le montrer un petit peu dans l'idée de, peut-être, par une vidéo, faire ressentir cette chose que le témoin de l'improvisation, enfin l'improvisation a ça de particulier, qu'il invite le spectateur à être dans le même état, à y participer. Il y a une temporalité, il y a une espèce d'attente dans cette écoute très pointue entre les performeurs qui, je pense, se transmet dans cet élargissement, en fait, de ces deux personnes. Il y a une brèche qui appelle, qui appelle le spectateur à rentrer dans cet état lui-même. Et je pense que c'est un peu la clé de la puissance de ces performances-là. Alors, après, en vidéo, ce n'est pas toujours évident. On va y venir au fur et à mesure. Je voulais aussi parler du fait que, alors, au départ, ce qu'on pense, ce qu'on dit souvent aux gens qui font l'improvisation, c'est moins travaillé et en tout cas moins performant que quelque chose qui aurait été décidé, répété, etc. à l'avance. Comment est-ce qu'on peut se fier à ce qui arrive dans l'instant ? Comment est-ce qu'on peut faire mieux dans l'instant qu'en prenant le temps d'y réfléchir ? Et je trouve que dans cette question, ça pose, en fait, le cœur du problème. Parce que cette question, elle présuppose qu'il y a un certain nombre de données, de choses produites dans la pièce ou de choses à produire dans la pièce qui interviennent dans chaque instant. Comme si on pouvait, comme ça, morceler la réalité et dire, voilà, si je prends plus de temps, si je fais tel arrêt sur l'image, je vais pouvoir voir plus de choses que si je reste dans l'instant. Et cette idée de réalité morcelable et donc d'information digitalisable crée cette conséquence logique que forcément un improvisateur aura moins d'informations qu'un œil extérieur qui peut filmer, faire recommencer, etc. En fait, c'est exactement le contraire qui se fait. C'est exactement autre chose qui se passe. Et si l'improvisation a une puissance, c'est justement parce qu'elle travaille dans un temps autre qu'un temps qui serait, et d'une réalité qui serait comme ça décomposable. Si on commence à réfléchir sur qu'est-ce que l'instant et si on prend ce sens au sens d'une unité minimale de temps, voilà, c'est là que ça paraît ingérable. L'improvisateur devrait jouer le rôle d'une espèce de logiciel de traitement de l'information avec prise de décision en temps réel, ce qui paraît assez monstrueux et donc inhumain et donc impossible. Et si c'est le cas, on serait toujours en retard ou partiel ou simpliste ou attendu, etc. Et donc on retombe sur un travail nécessaire en amont. S'il faut revoir ce schéma d'une multiplicité infinie, morcelée et donc non gérable en relation avec une réalité à digitaliser, comment, quel autre modèle peut-on penser ? Et donc en tant qu'improvisateur aussi, comment penser notre propre pratique pour s'en sortir et pour se dire, voilà, voilà ce que je fais, si je veux l'expliquer. J'ai osé aller fouiller sur des choses qui n'appartiennent pas à la danse et d'utiliser d'autres champs comme des outils pour aider à réfléchir là-dessus. Excusez-moi si l'exposé est peut-être pas très linéaire, c'est l'état de la recherche et c'est, enfin, moi je sens une cohérence et une logique dans tout ça, mais c'est une logique plutôt constellaire que linéaire. Mais j'espère qu'on pourra parcourir assez pour éventuellement le sentir. Alors, Bergson, dans Instantanéité et Durée, où il parle de la question de la nature du temps à un point de vue vraiment épistémologique ou en relation avec la science de son temps et des recherches sur la relativité, etc. Mais moi, ce qui m'a intéressée là-dedans, c'est qu'il distingue, donc il met en cause le temps de la science, et notamment tel que la science a utilisé le temps jusqu'à Einstein. Donc, un temps à qui on prête les qualités de l'espace, c'est qu'on représente souvent sur une ligne. Il oppose ce temps-là au temps qu'il appelle réel, c'est-à-dire vécu. Il dit que le temps vécu n'est pas un temps qu'on peut mettre sur une ligne. Donc, le temps qu'on peut mettre sur une ligne, c'est un temps qu'on peut imaginer comme une suite d'instants, c'est ce dont on parlait tout à l'heure, où il montre que ce temps-ligne est un paradoxe. On se représente une ligne avec une affinité de points de plus en plus petit. Il dit que dans ce cas-là, on n'atteint jamais la durée. Et moi, ça m'a tout de suite fait penser à le paradoxe, enfin, à ce qu'Azenon a énoncé dans le paradoxe, dans différents paradoxes, où il appliquait, lui, il parlait non pas du temps, mais du mouvement, ou le fameux paradoxe où s'il faut arriver d'un point A à un point B, il faut parcourir d'abord la première moitié, et puis ensuite la moitié de la moitié, et puis de plus en plus petit. Et finalement, comme c'est une suite infinie, on n'arriverait jamais au point B. Alors, mathématiquement, ça a été résolu, et physiquement, c'est facilement résolvable aussi. Mais c'est intéressant de se pencher sur ce paradoxe, puisque ça pose la question de qu'est-ce qui se passe dans le mouvement. Si on réduit le mouvement à quelque chose de divisible en infinités de parties, et de points, le mouvement devient affigé, et alors il n'est plus. Il n'y a plus ce qui change. Et Bergson avait en fait ce même raisonnement dans le passage que je voulais vous lire, sur le temps, sur le fait que la science utilise toujours des bornes et des instants pour comparer des simultanéités, pour comparer des choses, mais il n'y a jamais la durée là-dedans. Quelle est la différence entre les deux ? Il dit que le temps de la durée est justement quelque chose qui est perçu de l'intérieur. De l'intérieur, qu'est-ce que ça veut dire ? Mais il dit par l'intuition. Et pourquoi l'intuition permettrait-elle de saisir la continuité ? Donc selon Bergson, toujours, parce que l'intuition pénètre dans l'objet et le perçoit du dedans. Il peut ainsi s'identifier à lui. Il dit par habitude, l'entendement prend les choses comme extérieures et pense en fonction de l'action, du faire, alors que l'intuition est un regard qui permet de voir les choses de l'intérieur et donc de leur durée. Qu'est-ce que ça voudrait dire par l'intérieur, si on l'applique à l'espace, au temps, aux choses, de connaître par l'intérieur ? C'est comme si ce moi pouvait voyager dans les choses. On pourrait parler d'un corps explosé où, je me suis dit, pour le garder vivant, on pourrait l'appeler un corps poreux, spongieux. Alors, dans cette durée de Bergson, ce qui m'intéresse, c'est qu'il ne s'intéresse plus à la chronologie, à la synchronicité ou à la simultanéité de la chose. Et donc, il n'y a plus de juxtaposition. Il n'y a plus cette histoire d'éléments morcelés comme modèle. Il y a toujours la succession, mais dans un présent continu. Et ça m'a fait penser que c'est une modification d'aspect. Comme en anglais, on aurait le présent continu contre le présent simple. Et si on dit « I am touching the table », c'est très différent de « I touch the table » dans la façon de vivre ces deux intitulés. Le présent s'ouvre et le corps s'ouvre aussi. Et si le corps s'ouvre, c'est toute la perception de l'espace qui, elle-même, est changée. Au lieu de percevoir le mouvement comme ma main dans l'espace, comme deux éléments, donc on aurait la main plus l'espace, on aurait à considérer dans notre mouvement la main avec l'espace. Donc, ce qui se passe avec le temps se passe aussi avec l'espace, finalement. Une espèce de passage. Et ce qui est important dans la... Enfin, si je veux atteindre... Je vais carrément devoir couper drastiquement, mais ce n'est pas grave. Si je veux atteindre X, mon partenaire, ou mon public, je dois pouvoir y aller. Il me faut un moyen pour y aller. Il faut donc que je puisse traverser. Ouvrir la surface. Alors, on pourrait... Il y a des techniques de danse, comme... Bref, le BMC ou autre. D'ouvrir la peau, les tissus internes du corps, pour percevoir. L'immédiateté de la perception interne perçoit ensemble aussi l'extérieur. Non pas que tout devienne un et sans distinction, puisqu'on ne perçoit pas les organes ou le sol ou les corps des autres de la même façon, mais parce que extérieur et intérieur communiquent. Et c'est d'abord une vue de l'esprit. On peut percevoir... Et c'est parce qu'ils communiquent, parce qu'on peut percevoir les deux choses ensemble, qu'on peut percevoir leur mouvement et leur relation. Et c'est dans ce sens qu'elles peuvent être ensemble. Je dirais que ça, c'est le savoir-faire un du danseur improvisateur, que de pouvoir se laisser traverser et sans délai, le délai étant l'interprétation, la compréhension, se laisser traverser par ce qui se passe. Je vais citer Julian Hamilton, qu'on voit ici danser, et qui dit « If inside of the body is informed, body is in form. » Donc, l'information donne la forme. Saburo Teshigawara, qui fait des pièces chorégraphiées, mais qui, je trouve, c'est très intéressant, parce que, quelque part, c'est au-delà de l'improvisation, c'est le fait même d'être sur une scène en train de performer et de communiquer avec ses partenaires et un public, dit « Il s'agit de rendre perméables ses propres limites à celles des autres. » Donc, je trouve qu'il y a un grand écho, là, entre toutes ces personnes. Patricia Kippers, qui rejoint là-dessus, Katida, qui travaille sur la vision, disent « La vision périphérique ouvre une multitude de points de vue, d'axes de perception, que la vision trop focalisée occulte. » Et ce qui est intéressant, c'est la suite. Le va-et-vient entre une vision focalisée et une vision périphérique ouvre un espace d'échange dynamique. Si on veut percevoir à la fois quelque chose que je regarde avec un focus, tout en percevant en même temps ce qui se passe ici, et on retrouve un port de bras assez classique, de la quatrième position, en fait, c'est parce que il faut, mon focus, c'est évidemment mon point d'attention, donc c'est premier, mais ce n'est pas hiérarchisé. Il n'y a pas, c'est premier, mais pas plus important. Donc, il y a cette différence de ne pas couper. Et c'est à travers mon attention sur mon focus, puisque c'est ce qui fait que musculairement, j'ai un focus, que je peux écouter le reste. Et à partir du moment où on fait cette ouverture, on peut, sans interroger le réel, sans aller interroger pour vérifier que tout a été bien écouté, pris en compte, etc., pour ensuite décider, analyser et produire la chorégraphie adéquate, se dire que j'y ai accès. Ça me fait penser au travail du psychanalyste, pour pouvoir, c'est assez étrange, écouter quelqu'un parler sans écouter ce qu'il dit, ça demande un certain espace dans la tête, un certain détour. Passer du temps avec quelqu'un, si on veut faire que ça, sans se dire que, oui, on va au cinéma, donc on fait quelque chose, ou on va ranger telle chose, ou on va... Et en même temps, on passe du temps ensemble, et c'est plaisant. Si on essaye, dans un exercice, mettons, de dire, voilà, on va essayer de simplement, mais très activement, passer du temps ensemble. Voilà, comment fait-on ce genre de choses ? Je vais conclure par un schéma qui m'est apparu comme résumant la pratique de la composition instantanée, qui serait, donc, la problématique de comment gérer la pluralité et comment produire la pièce. C'est ça l'idée. Alors, c'est depuis la pluralité, dans la pluralité, dans cette façon d'ouvrir le sujet et le corps, avec un savoir-faire, ça demande un certain exercice pour faire ça. Comment je fais pour le faire venir sur le centre de mon corps, sur moi-même, sur là où je suis le plus rapide, c'est-à-dire dans l'axe et c'est là qu'éventuellement, il y avait l'idée d'un maintien nécessaire. Donc, je m'abandonne dans la gravité parce qu'il faut être assez lâche pour être rapide, pour pouvoir redistribuer le mouvement rapidement vers l'extérieur et en même temps, il y a le maintien pour avoir un axe sur lequel les informations puissent rebondir et ressortir de là vers la pièce qui est à nouveau dans le monde. Donc, voilà, ça ferait une espèce de prisme depuis pluralité, corps, donc corps ouvert mais qui arrive à un point central qui est l'axe. J'aurais bien aimé vous montrer d'autres performeurs sur qui c'est assez visible, il y a un très fort travail sur l'axe d'où jaillit chaque geste. Voilà. Pour retourner dans le dans le big world qui est la pièce produite. Merci beaucoup. Désolée d'avoir un petit peu accéléré la parole. Bon. Merci. Donc, merci beaucoup, Simona, merci beaucoup, Marguerite. Ce que je propose, soit il y a des questions tout de suite dans la salle puisqu'on n'a pas beaucoup de temps et puis je dirais juste deux mots ce qui est l'impression que j'ai eue et comment se recoupent à mon avis certains de vos propos même si c'est assez différent comme présentation. Donc, voilà. Alors, moi, il y a une chose... Il y a des questions, non ? Oui, je... Bon. Il y a une chose que je voudrais dire pour commencer par avec Simona, c'est cette puissance d'attente dont on a parlé, vous avez parlé à propos de Gao, la puissance d'attente, pardon, excusez-moi, qui me semble très très forte, qui me semble assez asiatique, il faut bien reconnaître aussi et par ailleurs, au fond, on a l'impression qu'il maintient son attente jusqu'à ce que l'acteur abandonne quelque chose de lui-même et qu'il y a les deux mots rien que dans cette attente-là. Et du coup, ça me ramène à vous qui parlaient de l'instant pour dire... J'ai eu le temps de noter ce que vous disiez là qui me paraissait vraiment bien, comment on peut se fier à ce qui arrive dans l'instant, comment cela, ce qui se produit, peut être mieux que ce qui a été réfléchi. Et en fait, vous parlez de l'instant et très vite, vous êtes obligés de glisser dans la durée. Oui, mais c'est pas un paradoxe. Voilà, et c'est pas un paradoxe, c'est presque existentiel, il y a l'impression qu'on ne peut pas être autrement et après, vous terminez sur un axe d'où peuvent jaillir effectivement ces choses-là. Et c'est là où il y a les choses qui se rejoignent dans une attente inconsidérée, je dirais au départ, par les Occidentaux parce qu'on n'est pas habitué à ça. Ce jaillissement de l'instant et ça nous ramène quand même à des cultures aussi asiatiques parce que par exemple, je vais faire juste un petit passage par la peinture, la feuille du peintre, elle est en attente. C'est une réception, c'est un axe vertical. Ça, c'est chez l'asiatique. Alors que nous, c'est un point qui se déplace. Le trait, c'est d'abord un point, on percute, on projette et hop, on se déplace. Donc là, on a déjà les deux manières d'être qui ne sont pas non plus totalement différentes mais qui le sont en tout cas partiellement. Donc c'était intéressant aussi dans vos deux propos de voir comment les deux cultures pour le coup étaient un petit peu mises en relation voire mises en miroir. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? J'ai juste relevé, d'abord j'ai relevé beaucoup de choses que j'ai fait extrêmement intéressantes mais j'ai relevé une chose très simple, tu as dit passer du temps ensemble. Alors, je ne vois pas comment on peut passer du temps avec une personne si tout est trop répété, si tout est trop préparé. On parle d'improvisation mais au fond, on parle de communication et d'ailleurs tu as cité ce mot à un moment donné je ne sais plus quand j'ai l'éternité mais il me semble que tout passage sur la scène ou tout est artistique est une communication avec l'autre et peut vraisemblablement être en question spontanée. On a récité tous les jours on peut préparer ce que l'on veut on peut préparer une intervention ici on ne fera que ce que le public permet de faire c'est-à-dire de ce que l'on sent que le public veut entendre et peut entendre il y a une intuition on va parler d'une intuition en permanence qui est quand même le propre de l'artiste et là j'ai l'impression voilà qu'on a navigué un petit peu entre intuition et contrôle le propre de l'artiste c'est l'intuition mais c'est aussi le propre du scientifique mais enfin le propre de l'être humain attendez pour finir le propre de l'être humain c'est quand même quelque chose qui est essentiel chez l'autre c'est de communiquer dans l'instant je dirai après quelque chose après mais par exemple je voulais je ne l'ai pas cité après mais Philippe Goudard il parle par rapport il fait une citation que je n'ai pas apportée je n'ai pas répété elle parle par rapport au travail des Goudsingiens comme il est dans une attente une intuition mais en même temps ce qu'ils attendent c'est très précis il citait Grotowski dans donc dans une dans l'intervention qu'il a fait dans sa cour magistrale au collège de France où il parlait effectivement de ce qui fait le théâtre et il disait que pour l'artiste du théâtre donc aussi le métier en scène c'était important l'intuition mais c'était aussi important d'être dans la forme c'est à dire à la fin de travailler très minutieusement dans la forme il disait même si pour Grotowski après presque on oublie des égètes oublie cet aspect là il se concentre sur l'improvisation sur ce qui est à l'instant il avait quand même un travail sur la forme et par rapport à l'exemple c'est juste pour répondre sur ce que fait peut-être un artiste au moins dans la situation des gaôts il y a l'intuition et après il y a un travail très très minutieux quand même sur la forme qui doit apparaître mais il sait précisément vraiment au millimètre à la position du bras par rapport du coude par rapport à la main c'est qu'il s'attend et qu'il y a très cherchent j'ai envie de rebondir sur ce que tu dis parce que c'est vraiment je trouve que tu parles de forme et forme est aussi un mot qui permet vraiment d'articuler cette pensée là que j'essaye de dire parce que on oppose tu dis forme et en fait ce que tu entends c'est forme fixée et prédéterminée parce qu'un corps a toujours une forme et en fait c'est de ces deux formes qu'il s'agit de parler c'est à dire que en fait pour moi c'est pas une question de forme contre informe mais de mais de forme prédéfinie décidée contre forme fonctionnant dans la communication dans l'instant et il n'y en a pas une qui est plus formelle que l'autre les deux sont c'est à dire un corps ne peut pas être flou jusqu'à nouvel ordre et donc c'est de ça qu'il s'agit c'est à dire que si on est dans un système où soit on dit on passe du temps ensemble soit on dit on on fait on est déjà en train de faire nécessairement c'est pour ça que c'est le mot de durée je trouve est doublement intéressant parce que tout le monde entend le durée mais c'est à dire qu'il y a dans sur scène ça a toujours déjà commencé on est déjà on est déjà en train de si on est si on considère qu'on est déjà en train de le faire ce qu'on fait alors nécessairement on est ensemble et on est dans la forme et on est dans le dans le ce qui se passe si on attend pour faire alors il faut être très rapide très intelligent pas fatigué très jeune etc pour avoir toujours la ressource pour faire et ces deux alors après on peut jouer les deux et c'est très bien mais souvent on oppose on ne voit pas cette chose assez invisible et qui et qui pourtant est toujours là c'est à dire que même dans les formes travaillées à l'avance il y a toujours cette autre autre façon de prendre forme qui est là dans le moment de la de la du faire de la performance en tout cas c'est en tout cas dans les formes c'est vivant donc il n'a jamais un geste qui est répété des fois c'est à dire même si il paraît répéter il n'a jamais répété tu as parlé tout à l'heure de magma et je pense qu'à partir du moment où on donne une décision il y a la forme mais avant c'est un magma et je pense que ça c'est quelque chose c'est une donnée aussi quelqu'un a parlé avant c'était David je crois qu'il parlait de la règle il l'a écrit il en a parlé à plusieurs fois dans la juste la présentation précédente et je trouve que c'est un mot qui est très important qui avait été juste qui avait filé comme ça un petit peu le matin et je pense que c'est un mot qui est assez déterminant pour parler d'abandon et de maintien parce que ça tourne autour de quelque chose comme ça qui est assez difficile et de la maîtrise de la règle oui ça se fait toujours à partir d'une règle voilà jamais à partir d'une intuition voilà c'est à dire que si on veut dépasser si on veut aller dans la ballon il y a toujours à la fin des règles et d'ailleurs tout ce qui est création contemporaine etc c'est créé à partir de règles précédentes il y a quand même une culture derrière qui pose des parades d'une culture qui est fondée sur des règles à la fois en peinture en théâtre pour la danse les règles sont fondamentales jusqu'au moins au XXe siècle donc là il n'y a pas du tout pour moi d'une intuition au contraire et même tout ce qui est contemporain c'est de la destruction de règles des déplacements des déplacements de règles les règles elles sont là elles sont dépassées mais elles sont là attention à ne pas voilà oui oui tout à fait tout à fait mais c'est un beau mot c'est un bel mot alors ce que je voulais dire ici c'est que vous avez raison non seulement il y a des règles évidemment depuis la nuit des temps tout se répète donc il est évident que chaque personne avec son intuition du moment va faire appel à son vécu antérieur voire collectif j'en sais rien en gros on n'est pas né de la dernière pluie et ça pourrait résumer l'intuition sous différents angles la seule chose que je voulais dire c'est que une forme d'intuition c'est saisir qu'il y a quelque chose à ou aller vers ou dans une communication que quelqu'un va nous inspirer ce qui est le propre de la communication humaine et qui va faire que le corps va prendre une dimension plus formelle c'est à dire qu'une forme et même s'il y a des formes qui se répètent dans la création à la base qui a créé les formes c'est l'être humain et l'être humain il est le même partout on vous parlait d'Asie où il y a quand même un fondement universel chez chaque être humain qui fait qu'on retombe entre guillemets toujours sur nos mêmes pattes et qu'on a tous la même forme et qu'on va remettre en forme très souvent les mêmes choses ça je ne sais pas encore évoluer parce que finalement c'est pas rien n'est ils voient de la on est tous humains on voit comment vont les reproductions etc là aussi les règles se déplacent à mon avis oui quand on parle de la création il y a toujours une notion qui est très importante qui est le travail le travail c'est pas du tout de la spontanité c'est vraiment bah si j'en ai parlé justement pour faire de la poésie je trouve ça soit moins intable travailler et à partir du genre et de règles marchant c'est pas du tout oui mais c'est pareil c'est la règle c'est la règle j'entends ça et par rapport effectivement peut-être à la culture asiatique ça me faisait penser j'avais interviewé Yumi Fujitani qui fait du buto et qui avait travaillé beaucoup avec Carla Taikeda et il disait que la première fois qu'elle est arrivée dans la compagnie elle était très très fière et tout le monde qu'elle arrive elle s'attendait à faire une prestation extraordinaire et Carla Taikeda tu te mets ce côté et puis tu fais rien tu regardes le premier jour deuxième jour tu fais rien tu regardes dix jours plus tard tu fais rien tu regardes et puis ça a duré beaucoup de semaines au bout d'un moment elle a dit mais je vais devenir folle rien faire et c'est à ce moment-là qu'elle lui a dit ben non tu peux faire et donc c'est ça aussi que je trouvais important qui peut-être peut faire le point comme ça entre l'inspiration la question de l'inspiration c'est-à-dire où il se passe quelque chose dans la tête et puis le corps il y a une espèce de dissociation et l'idée aussi qu'à un moment il y a quelque chose qui explose quelque chose qui doit être dépassé mais qui renvoie au travail voilà je dis donc voilà l'épuisement c'est ça c'est la fatigue aussi c'est des fois dans l'épuisement que la chose commence à se faire mais par cette accumulation effectivement de travail ou de tension et là on se relâche mais j'ai l'impression qu'on ne peut pas abandonner tant qu'on n'a pas accumulé c'est un peu comme ça de dire accumulé mais oui c'est un peu ce qu'on disait aussi par rapport au fait qu'il faut cesser de lutter un bout d'un moment quand il cesse de lutter il va apparaître quelque chose et il disait aussi Philippe Goudard qu'en fait quand après un certain temps ces produits il lui faisait l'exemple par exemple qu'il devait en 8 minutes 30 précis faire 10 mètres juste 10 mètres et c'était à lui de gérer avec une petite souris qui traînait tous ses parcours et il devait le faire et il a essayé 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 jusqu'au moment il a dit à un bout d'un moment moi j'ai ressenti que j'étais arrivée et en fait là quand j'ai ressenti que c'était quelque chose qui pouvait aller pour Gao si ça allait c'est à dire qu'à un bout d'un moment même les comédiens l'acteur l'artiste ressent que ça produit quelque chose à lui et que son corps s'est agencé d'une certaine façon ils expriment un certain sentiment et effectivement c'est là que ça produit mais après un certain temps après répéter et sans vraiment tu fais comme ça c'est à dire ça quand je parlais des formes c'est parce qu'ils ne te mettent pas en forme extérieure oui tu peux te dire après les coudes mais en fait c'est que cette forme elle doit se travailler dans l'intérieur et en bout d'un moment émerger surgir à l'extérieur et se manifester dans le corps ce n'est pas quelque chose qui est posé de l'extérieur alors une conclusion un peu personnelle de ce que j'ai retenu de cette journée quelques points oui c'était disons peut-être un point sur le collectif je trouve qu'avant de le maintien dans le processus de création collectif le collectif est un peu peut-être la chose sur laquelle on a le moins qu'on n'a pas traité de façon c'est-à-dire on a un peu parlé mais on n'a pas forcément traité de façon directe qu'est-ce que signifie de et aussi le processus un peu quand même mais voilà et donc je me suis dit peut-être que je dirais quelques mots par rapport à ça c'est-à-dire que le collectif tel qu'il s'est dessiné là cette journée est beaucoup une question de confiance et de confiance à la fois physique c'est-à-dire là aussi avec la la performance d'un tour de 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 c'était effectivement il y avait des moments il y a un moment de déséquilibre ou presque de mise en péril et donc il y a une confiance qui doit qui est là et donc cette confiance elle a me semble-t-il je reviens un peu aussi au début de la journée à des conséquences éthiques c'est-à-dire de ce qui est juste et de ce qui n'est pas juste fait qui peuvent effectivement changer et aussi des conséquences on peut dire juridiques c'est-à-dire le droit d'auteur qui est l'auteur de cette oeuvre donc il y a vraiment des implications très grandes sur la question de la confiance et pourquoi pas aussi des conséquences économiques c'est-à-dire comment on se maintient tous dans ce magma c'est très important voilà donc c'est la question du collectif et l'autre peut-être chose qui me paraît un peu traversée et qui pourrait être intéressante à développer davantage c'est la question de l'anarchie il me semble qu'elle a un peu traversé c'est-à-dire du laisser-faire du vide dans la présentation de David c'était assez explicite mais aussi dans la présentation de Marguerite il y avait effectivement cette question de l'anarchie au sens bon du terme c'est-à-dire où justement il n'y a pas d'espace formé de règles il y a des règles on va jouer il y a toujours des règles mais on fait au minimum des grés voilà donc ça c'est les deux points qui me paraissaient intéressants comme ça de pointée qui n'ont pas été encore exprimés de façon claire ces deux points-là et puis pour le processus peut-être ça a été déjà traité mais c'est vrai qu'il y a cette question de la temporalité la durée l'instant le temps qui est effectivement aussi une grande question que tout le monde travaille justement et dans cette dualité qui n'est pas une à la fin je pense parce que tu avais un peu remarqué tu es un peu revenu ce que j'avais dit au début sur l'abandon et le maintien c'est-à-dire l'abandon étant plutôt un instant de mort et le maintien étant plutôt de vie et peut-être que je me demande si c'est vraiment ça oui c'est peut-être pas ça et donc du coup c'est cet équilibre là que finalement maintenir c'est aussi rester dans quelque chose de mortifère qui est toujours le même et abandonner c'est aussi être dans la vie et de lâcher et voilà quitter aussi et quitter donc merci vraiment à vous d'abord vraiment je suis admirative parce que vous avez fait ça de façon exemplaire d'être là de nous avoir rejoint de participer aussi activement oui et je vais parler des choses pratiques et après tu peux finir donc si jamais vous voulez être donc on va essayer de trouver donc il y a on voulait aussi remercier Aline et Pierre tu vas le faire vraiment incroyable stagiaire vraiment stagiaire de rêve donc on ne peut pas vous voir mieux je vous les recommande très très fort normalement à un moment donné je ne sais pas quand Aline va travailler sur la post-production sur le montage de cette journée et on va faire une diffusion je ne sais pas exactement où donc si vous souhaitez être tenu au courant de cette diffusion en vidéo de ces conférences et vous n'avez pas mis vos noms je pense que j'arrive à lire presque tous les noms donc si vous avez un doute sur les clôtures vous pouvez aussi vérifier et sinon si vous n'avez pas mis vous pouvez le mettre si vous êtes intervenant ou discutant évidemment on a déjà vos coordonnées mais si on ne l'a pas vous êtes tout à fait bienvenue de mettre vos coordonnées et je vous je ne sais pas à Pierre par exemple et je ne sais pas s'il y a d'autres choses sur le plan pratique sauf le coup de main dont on a mentionné tout à l'heure qu'on voudrait bien cinq minutes à la fin pour pouvoir partir très vite et je laisse la parole et je vous remercie de ma part je vous remercie vraiment très vivement on est très honoré et contente de votre présent c'est pas évident de passer toute une samedi donc vous avez abandonné une samedi libre pour être là pour maintenir et c'est vraiment très touchant pour moi en tout cas et je pense que pour tout le monde donc c'est vraiment très chouette donc je laisse la parole à Joanne et oui merci June également et merci à Pierre et Ailine donc qui nous ont assisté aussi toute cette journée et à tous ici d'être présents et de participer je vais faire pour ceux qui n'étaient pas là ce matin je vais à nouveau remercier l'ensemble de l'équipe des personnes qui ont participé ainsi nous tenons à remercier chaleureusement Barbara Formis pour toute sa présence aujourd'hui et son soutien Christophe Génin et Sandrine Morsillo Pascal Weber nos directrices de recherche tous les intervenants participant à cette journée d'études ainsi que vous-même Ailine et Pierre que nous vous avons présenté déjà l'ensemble de l'équipe Espace l'Institut Acte et José Mour son directeur l'école doctorale Arts Plastiques et Sciences de l'Art ainsi que le CIREC qui est le centre interdisciplinaire d'études et de recherche sur l'expression contemporaine à l'université Jean Monnet-Saint-Etienne et le laboratoire Discontinuité Université d'Artois René et Farid qui nous attendent à l'accueil et qui ont été absolument charmantes de revenir cette journée-là un jour de fermeture habituelle de l'université Madame Catherine Lebaille-Rouchose et Véronique Simon pour nous avoir autorisé et permis d'organiser ce jour à Saint-Charles jour habituellement fermé le service de reprographie de Paris 1 et toute autre personne qui ont soutenu cette journée de près ou de loin et bien entendu Soubise le traiteur qui nous a livré le très bon repas ce midi voilà encore merci à tous et oui et vous tous également ici présents bien entendu alors on espère vous retrouver une prochaine fois vous avez laissé vos coordonnées lors d'une suite d'un programme et puis avec l'équipe Espace d'autres programmes à venir dans l'année en tout cas encore merci et bravo à tous et vous avez laissé applaudissements 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 Sous-titrage ST' 501